bonjour à tous vous êtes sur komopromo si vous aimez plus de vidéos cliquez le bouton en bas abonnez vous avance moi berodez je me suis déjà abonné il reste que donc pour ces choses là donc il faut ramener le groupe là donc ça veut pas dire qu'il faut refaire une fête mais il faut ramener une cérémonie sur laquelle des mots doivent être prononcés les allions doivent être brisées parce que ces portes là il faut les fermer c'est trop dangereux je le répète c'est très dangereux nous voyons des couples déstabilisés nous voyons des gens devenir pauvres nous voyons des gens un pasteur il n'arrive plus à enfanter pourquoi parce qu'ils ces portails là peuvent être utilisés comme des mots par des dévots alors donc est ce que les pasteurs eux-mêmes ou autres serviteurs de dieu peuvent-ils aussi être victimes de ces phénomènes oui mais écoutez si jacob un homme de dieu a été victime de cela ses enfants sont détruits par l'idolâtrie qui a été engendré par leur mère écoutez observez observez attentivement les foyers des pasteurs vous verrez s'il a cinq enfants un seul enfant parfois la tête ne fonctionne pas beaucoup d'entre eux tombent dans les divorces beaucoup d'entre eux tombent dans les crises financières beaucoup d'entre eux tombent dans la stérilité beaucoup d'entre eux tombent dans plusieurs manières c'est pas parce que vous êtes pasteur que c'est cela c'est le plus de problème qu'il y a c'est l'ignorance lorsque vous vous êtes ignorante je prends un exemple vous prenez un pigment au fond de la forêt vous lui demandez de tenir un câble électrique de 6600 votre vous croyez qu'il ne va pas mourir parce qu'il est ignorant il va mourir il était mieux pour lui de connaître parce que lorsqu'on est ignorant on n'est pas protégé par notre ignorance au contraire l'ignorance c'est la première ennemi de l'homme avant même le diable avant même que le diable vous attaque votre ignorance va vous détruire bien sûr mais alors justement pourquoi alors le diable les deux mots on voit très souvent le mariage et combatte souvent le couple qui sont mariés pourquoi je vais s'en est dans la spirituel de plus profonde C'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation. C'est un salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3, au 174 avenue Aristide-Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précision, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugelacoiffeicoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugelacoiffeicoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide-Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. Hugelacoiffeicoté, la beauté de votre chevelure chez votre frère Hugelacoiffeicoté, même père, même mère. Hugelacoiffeicoté, Hugelacoiffeicoté. Quelle beauté ! Sexy pour les femmes, nididie pour les hommes. Descarts, construction et yé ! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC. Au prix imbattable, grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous. Spécialisé en construction, réfection, bâtiment, immeubles, vente de terrain, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés. Au prix incroyable, les scarts, construction, est aussi spécialisé en luminosité des bâtiments et éclairage publics. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec les scarts, construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre e-mail est descartesconstruction.com Notre numéro de contact, plus 447-93-9282-813 et Appelez-nous pour Kinshasa, plus 243-89-9156-86-2. Descartesconstruction, à Tozana Mbongomoke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel-Atlantic Shipping. Et yey, banaya Canada, banaya USA, Bomi Tongis Ali Soussouti. Pour tous vos achats et vente de voitures, pièces de réchange et l'exerciceur possible. N'a pas de t'invite à Nabilona Kinshasa, Bomi Tongis Apenza Té. Plus, bo kwek ou zapkoli tinandak. Pour tout contact, benga Micheloukadi. Plus 1, 508-371-6043-USC-nan-Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243-89-551-3038. Mishulu Atlantik Shipping. Ya boye, h'mh, h'mh, bazyu waipi. Hugu la coiffe Icote. Papana Kerouane, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugu la coiffe Icote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil. Matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 Avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Higu la coiffe Icote. Votre réservation au 0141 55 0000. Raph Lindou, félicitations pour la promotion Salara pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. A qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Raph Lindou, Raph Lindou. Merci, nous sommes fiers de la Congo Promo. C'est un site où nous sommes le numéro un. C'est un site où nous sommes intellectuels. Raph Lindou, en tout cas, nous sommes passifs. Raph Lindou, nous le faisant à la face créative Congo Promo. Congo, Borgotho, c'est la face militaire de Congo Promo. Faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Congo Promo. Avec Raph Nguyen, Congo Promo ne tombera si jamais. Micolo, Congo Promo ne. Ouais, bah, l'obti Raph Nguyen. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui te encasse net in a film. Congo Promo, babou nana nana. Raph Nguyen, Congo Promo. What a plus, what a na des boss là. Votre sympathique attention et de votre fidélité, restez aujourd'hui parce que, branchez-vous massivement parce qu'aujourd'hui nous allons parler des sujets très, très, très importants, très, très crucials qui nuisent au couple marié. Aujourd'hui, je ne monopoliserai pas la parole parce que le thème est de taille. Et notre professeur aujourd'hui nous a préparé un menu très spécial. Nous remercions également Congo Promo et son promoteur, M. Raph Nguyen, qui nous a donné cette opportunité de partager et de nourrir spirituellement les peuples de Dieu qui sont aujourd'hui dans la perdition. Les couples mariés, c'est un thème très important. Pourquoi les couples mariés ? Parce qu'aujourd'hui, on se prépare pour aller doter une femme. Avec une longue liste, il y a même aujourd'hui, il faut acheter des groupes d'autogènes, acheter des motos, des vélos. C'est le coutume de la femme qu'on veut épouser. Et à la fin de compte, la femme ne produit rien dans le foyer. Elle ne donne pas les enfants. La femme ne trouve même pas de travail. L'homme qui était prospère dans sa vie est devenu bloqué comme condamné au tribunal de ne plus trouver du travail dans sa vie. Alors, on ne sait même plus à quel cesse il voulait. Je vous présente sans plus tarder notre invité spécial, Patricio de Jésus. Bonjour, cher Patricio. Oui, bonjour mon frère. Rappelez-nous encore, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez au juste ? Je suis Patricio, comme je l'avais dit la fois dernière. Je suis un enseignant spirituel. Pourquoi je suis un enseignant spirituel ? C'est juste que j'ai saisi certaines réalités que je suis en train de partager avec tout le monde pour leur donner cette opportunité-là d'en bénéficier. Merci beaucoup, Patricio de Jésus. Aujourd'hui, vous nous avez préparé un thème intitulé « Les trolls des démons au sein des couples mariés légalement ». Est-ce que maintenant on ne peut plus se marier ? Qu'est-ce qu'un couple marié légal puisse être victime des attaques spirituelles ? Pourquoi et comment ? À quoi est-ce que ce phénomène qu'un couple qui s'est marié légalement puisse maintenant être victime d'attaques, de blocages spirituelles ? Pourquoi ? À quoi est-ce que ce phénomène ? Ok, merci beaucoup de m'avoir encore une fois de plus donné la parole. Je voudrais d'abord dire que beaucoup de gens se sont mariés légalement. Ils ont constaté, après avoir rempli tous les devoirs de la famille et au niveau de l'État, ils ont constaté que pour certaines personnes, les choses ne marchent pas. Soit le couple tombe dans la stérilité, soit l'un des partenaires meurt, soit la famille est ravagée par la socellerie. Alors les gens posent la question. Certaines personnes sont arrivées à dire qu'il n'y a pas le bonheur derrière le mariage. D'autres ont même dit que ce n'est pas la femme de ma vie, ce n'est pas l'homme de ma vie. Est-ce que c'est ça vraiment la réalité ? C'est ce que nous allons expliquer. Comme nous sommes des chrétiens, nous allons prendre la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Jacob qui a été allé épouser deux sœurs, Léa et Rachel. Lorsqu'il a été allé épouser Léa et Rachel, et puis à un certain temps, après avoir accompli tous les devoirs qui étaient exigés par son beau-père, Jacob devrait quitter son beau-père. Mais ces derniers n'avaient pas averti son beau-père. Donc il prit la fuite avec ces deux femmes. Arrivé à un certain moment, ces deux femmes avaient volé les idoles de leur père. Alors ils sont arrivés à un endroit, son beau-père à l'avant l'avait poursuivi. Ils les avaient trouvés dans un endroit quelconque où il dit à Jacob, je suis entré de la recherche, en train de chercher mes idoles. Alors l'un des enfants de Jacob s'était assis sur ces idoles-là. Elles avaient caché les idoles. Alors quelques temps après, les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie. Plus de 4 ans après. Alors pourquoi est-ce que cela était arrivé ? Pourquoi est-ce qu'un peuple que Dieu avait choisi, que Dieu avait arraché, afin qu'une main puissante pouvait tomber dans une idolâtrie qui avait même poussé Dieu à détruire le peuple d'Israël à plusieurs reprises ? Parce qu'un portail métaphysique a été ouvert dans les passés par le femme de Jacob. Alors pourquoi ces choses-là se trouvent dans la Bible ? Parce que les erreurs que les personnages bibliques ont commis, Dieu les a laissés là pour nous servir l'exemple et nous servir des leçons. Alors nous allons parler, dans un couple légitime, nous allons d'abord prendre les cas des Africains. Lorsque nous parlons de couple légitime, au légal, auprès des Africains, nous allons d'abord la dote traditionnelle. Qu'est-ce qu'est la dote traditionnelle ? La dote traditionnelle est une cérémonie, c'est un rituel qui consiste à aligner les esprits ancestraux autour des gens qui veulent se marier. Leur semblent des objets réunis pendant la dote ne sont rien d'autre qu'un rituel. Et lorsque ces objets sont approuvés par les esprits, les esprits s'alignent pour accompagner le couple donné. Nous allons constater qu'il y a même des boutumes lorsque quelqu'un se marie. Si la femme commet la fidélité, la femme meurt. Pourquoi est-ce que cette femme meurt ? Parce qu'il y a des esprits qui veillent sur les pactes d'alliance qui a été fait, sur les rituels qui ont été donnés. Parce que chaque tradition en Afrique varie sa dote par rapport à ce que les ancêtres avaient déjà scellé. Donc, alors, lorsque nous voyons les pouvoirs ancestraux, les pouvoirs ancestraux est dirigé spirituellement dans les plans astrales par celui que nous appelons le chef des familles. Alors, lorsque nous voyons le chef des familles au milieu astral, nous voyons un grand nombre de sorciers autour de lui. Donc, à partir de cette cérémonie-là, que nous appelons la dote traditionnelle, automatiquement, les portes métaphysiques s'ouvrent pour permettre aux esprits de gérer la famille. Parce que c'est vrai, la femme appartient à un clan. L'homme aussi appartient à un clan. Les esprits n'ont pas l'intention de perdre le contrôle sur leur sujet. Donc, ils essaient d'une manière ou d'une autre de contrôler le sujet. Alors, en ces moments-là, les esprits de l'homme et les esprits de la femme s'effusionnent. Et ils vont incarner leur pouvoir à partir de l'homme. Donc, dans ce genre de cas, le comble nous avons dit que ces pouvoirs sont gérés depuis les plans astrales par les sorciers. Mais aujourd'hui, nous savons que les intentions qui animaient les ancêtres africains dans les passés n'est pas les mêmes parce qu'ils travaillaient pour permettre à leurs tribus d'évoluer, pour permettre à leurs clans de devenir gros. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les gars. Ceux-là qui assiègent ce genre d'activité nocturne au plan astral, ce sont des gens animés d'une mauvaise volonté et qui ont l'intention de les détruire. Comme une porte, un portail métaphysique a été déjà ouvert pour eux à partir du symbole réuni par les ancêtres, par l'homme pendant la dote. Alors, ils utilisent ces portails-là pour infliger des attaques auprès du couple qui était légalement marié. Donc, à partir de cette cérémonie-là, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça, c'est le premier portail. Le deuxième portail, c'est lorsque l'un des partenaires est sorcière. Et donc, dans l'occultisme, ou dans, disons, dans la magie noire, parce que l'occultisme est vaste, mais dans la magie noire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le mariage, il y a le vœu de fidélité, il y a le vœu d'appartenance. On n'appartient pas seulement à une personne physiquement. On appartient aussi à cette personne spirituellement. Donc, ces paroles-là, vous savez, en spiritualité, dans les mots de Dieu, les choses fonctionnent avec les paroles. Donc, la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, ça dit que les paroles qui ont été dites sont tenues en considération par les esprits d'homme. Donc, une fois que vous avez fait ces alliances-là, physiquement, votre conjoint gagne un pouvoir spirituel sur vous. Donc, il pourrait aussi vous déstabiliser. Donc, depuis le niveau spirituel. Donc, voilà pourquoi, pour certaines personnes qui veulent détruire les gens, ils peuvent faire rapide et moins mariage. Nous savons, nous connaissons des occultismes. Des occultismes qui ont plus de 20 femmes. Ils se marient toutefois. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas détruire ces femmes-là pendant qu'ils étaient copains, copines ou fiancées. Ils ont emmené jusqu'à dépenser l'argent pour faire un mariage de qualité. C'est justement pour avoir ces droits-là. Parce que lorsqu'il y a des choses, c'est rendu, ça lui confère les droits de légitimité. Aucun sorcier ne peut attaquer s'il n'a pas les droits de légitimité. Lorsqu'il y a un sorcier attaque, parce qu'il y a des esprits protecteurs que Dieu a placés, que vous priez ou pas, ces esprits sont là. Si vous êtes innocent, même si on vous attaque par les plus grands sorciers, on va pas vous attaindre, parce que vous êtes innocent. Il y a des esprits qui vous protègent. Alors, le droit de légitimité consiste à convaincre aux esprits, à dire par exemple, si ce n'est pas mon fils, si ce n'est pas moi qui l'ai à l'aider, alors il va mourir. Si c'est mon mari, s'il avait fait le fait de fidélité, alors j'ai le droit de lui arracher la vie ou j'ai le droit de lui bloquer. Donc, il y a plusieurs portails, même nous allons juste toucher les deux portails. Le portail qui s'ouvre depuis la dote et l'autre portail qui consiste lorsque l'un de conjoint est dans la sorcellerie. D'accord. Alors, puisque aujourd'hui, vous l'avez dit, tout commence par la légalité dans le mariage. Ok. Et alors, Bernard, donc, est-il mauvais de doter sa femme ? Non. Sa fiancée ? Non, 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 non. Ce n'est pas mauvais de doter, alors vous devrez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, il y a un danger. Parce que là, vous venez d'arracher quelque chose, des forces. Donc, ces démons-là vont vous combattre parce qu'ils ont les droits, vous allez arracher quelque chose. Alors, lorsque vous faites la dote, vous devrez le faire. Ça vous donne un pouvoir. Mais ils en profitent de prendre ces portes-là parce que vous êtes ignorants. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez, donc, ils utilisent cette ignorance-là pour vous affliger les attaques. Mais à partir du moment où vous avez fait ces droits, cette cérémonie-là, où vous avez rempli vos devoirs, si vous avez la connaissance, cela va vous donner un avantage énorme sur ces esprits-là. Alors, maintenant, qu'il faut-il faire, Bernard, pour que les espèces d'ancestraux puissent contrôler ce couple marié ? Ok. Voilà pourquoi il y a le but. Voilà pourquoi nous avons besoin des mariages religieux. Le mariage religieux est une cérémonie qui a pour rôle de fermer les portails qui ont été ouverts dans les mariages ancestrales. Parce que nous avons trois mariages. Nous avons un coutumier où les esprits devaient prendre le contrôle de la famille. Le religieux où Jésus-Christ, maintenant, doit prendre le contrôle de la famille. Et puis, le civil où l'État doit prendre le contrôle et protéger la famille. Pendant les mariages religieux, ce n'est pas une simple cérémonie où nous devons copier ce que l'Église catholique avait donné. Le mariage que nous avons aujourd'hui dans les Églises des Réveils, c'est un mariage que l'Église catholique nous a donné. Par contre, nulle part dans la Bible, il n'ose être écrit. On doit célébrer le mariage de la manière dont nous le célébrons aujourd'hui. C'est une manière que l'Église des Réveils a pris aux prêtres catholiques. Le christianisme est une voie neutre. Nous, des fois, l'adapter par rapport à nos propres réalités. Alors, la cérémonie du mariage religieux doit être une cérémonie puissante pour briser la première alliance qui a été établie. Donc, sur ces faits, il n'est pas interdit un pasteur d'utiliser, soit lui dans l'action, soit de prendre le couple un jour avant le mariage public, de le faire, de briser le couple et prendre l'homme et la femme les mariés à Jésus. C'est à ces moments-là que la première alliance sera brisée et le couple sera contrôlé par l'ordre de 24 vieillards, des 4 êtres vivants, de lui-même Jésus et l'ordre angélique. Parce que la prémission leur a été donnée. Puisque la première prémission a été donnée aux ancêtres. La deuxième prémission a été donnée à Jésus. Donc, voilà, un pasteur doit être puissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déclarations qui ne pèsent pas dans le monde spirituel. Il y a un autre pasteur, s'il y a un démon, va, le démon ne se lira pas parce qu'il ne sait pas forger une identité spirituelle. Donc, c'est lui qui l'est fait. S'il n'a pas une identité spirituelle, il va rater ces mariages-là. Lorsque ce mariage religieux est raté, c'est un gros dégât. Parce que les générations vont se perdre. Ils vont vivre dans l'état de Jacob. Ces enfants ont été perdus. Israël a été détruit par leur propre Dieu. Donc, c'est ça. Alors, justement, vous parlez d'une chose qui est importante, les mariages religieux. Mais nous arrivons maintenant à constater qu'il y a des mariages qui ont été bénis par les églises ou des pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui se claboussent après un ou deux mois. C'est pas parce qu'il y a des constats de sorcellerie dans ce couple. Est-ce que ces pasteurs-là, est-ce que ces serviteurs de Dieu-là, ces prêtres-là, n'ont pas constaté que dans ces couples qui viennent demander le mariage à moi en tant qu'institution religieuse, qu'il y a un seul papa, il y a l'homme qui est sorcier ou la femme qui est sorcier, de l'ouvrir bien avant, en vue de le marier après. Mais ils les marient sans avoir vu qu'il y a un sorcier dans les deux. Et qu'est-ce que maintenant, il faut faire pour remédier à ces phénomènes ? Oui, si les couples ont été déjà mariés et qu'ils ont constaté un déséquilibre spirituel, alors ils doivent faire appel à des gens qui maîtrisent les lois spirituelles, qui maîtrisent la spiritualité. Des vrais pasteurs qui maîtrisent la spiritualité. Parce que, en fait, le problème qui est là, c'est quoi ? Dieu avait promis de donner Cana aux enfants d'Israël. Mais, il savait le mot, ils vont recevoir les Cana et ils vont asséger sur ces peuples. Mais, Josué avait envoyé des espions à espionner la ville de Cana. Il savait vraiment, les mots de Dieu pouvaient s'en aller faire la guerre. Mais, il voulait connaître les positions de l'ennemi. Donc, on doit connaître notre ennemi, bien le temps que nous avons la permission de Dieu. Mais, nous devons connaître notre ennemi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ces pasteurs qui ont reçu l'ordre de travailler avec Dieu, parfois, ne consultent pas des gens qui ont une certaine maîtrise sur la chose. Josué s'était rabaissé jusqu'à envoyer des esprits. On ne savait pas dire qu'il doutait sur la puissance de son Dieu pour leur donner Cana. Mais, il voulait se renseigner, connaître les positions de leur ennemi et être sûr sur là où ils vont partir. Ils vont aller. Donc, pour ces gens-là, il faut ramener les couples. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire une fête. Mais, il faut ramener une cérémonie sur laquelle des mots doivent être prononcés, les allions doivent être brisées. Parce que ces portes-là, il faut les fermer. C'est trop dangereux. Je le répète, c'est très dangereux. Nous voyons des couples qui est stabilisés. Nous voyons des gens devenir pauvres. Nous voyons des gens... Un pasteur, il n'arrive plus à enfanter. Pourquoi ? Parce que ces portes-là peuvent être utilisés, quand on n'a pas parlé de l'hémor. Alors, donc, parlons de vrai. Est-ce que les pasteurs eux-mêmes ou autres serviteurs de Dieu peuvent-ils aussi être victimes de ces phénomènes ? Oui, mais écoutez, si Jacob, un homme de Dieu, a été victime de cela, ses enfants sont détruis par l'idolâtrie qui a été engendrée par leur mère. Écoutez, observez, observez, attentivement, les foyers des pasteurs. Vous verrez si il a cinq enfants, un seul enfant, parfois la tête, ne fonctionne pas. Beaucoup d'entre eux tombent dans les divorces. Beaucoup d'entre eux tombent dans les crises financières. Beaucoup d'entre eux tombent dans la stérilité. Beaucoup d'entre eux tombent dans plusieurs malheurs. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur qu'il est cela. Le problème qu'il y a, c'est l'ignorance. Lorsque vous êtes ignorante, je vous prends un exemple. Vous prenez un pique-mère au fond de la forêt, vous lui demandez de tenir un câble électrique de 6600 votes. Vous croyez qu'il ne va pas mourir parce qu'il est ignorant. Il va mourir. Il était mieux pour lui de connaître. Parce que lorsqu'on est ignorant, on n'est pas protégé par notre ignorance. Au contraire, l'ignorance est la première ennemie de l'homme avant même le diable. Avant même que le diable vous attaque, votre ignorance va vous détruire. Bien sûr. Justement, pourquoi alors ces instruits ancestraux, le diable, les démons, convoitent très souvent le mariage et combattent souvent le couple qui sont mariés? Pourquoi? Bon, là, je vais aller dans la spiritualité plus profonde, dans la première dimension de la spiritualité. Parce que lorsque nous lisons la Bible, la Bible dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ces versets ne s'appliquent pas à l'homme que je suis, ne s'appliquent pas à Adam, à Adam, ne s'appliquent pas à Ralph Guindou. Créons l'homme. L'homme, c'est la deuxième nature divine. Dieu a deux natures. Il a la nature périmaux divine que nous avons expliqué. Il a la nature qu'on appelle l'homme. Dans cette nature de l'homme, quand nous appelons l'homme, ce n'est pas Adam. Dans cette nature de l'homme qui est la deuxième nature de Dieu, il y a deux. Il y a la dualité. Il y a le féminin et il y a le masculin. Lorsque nous regardons dans Genèse 5, 2, il est écrit Dieu appela l'homme et la femme au nom d'homme. Le deux. Donc l'homme et la femme, il les appelaient les hommes. Mais il les appela seulement homme. Pourquoi? Parce que le deux constituent une seule personne. Donc l'homme et la femme constituent une seule personne. Plus tard, Jésus dira 1 plus 1 est égal à 1. Donc le deux là qui devait constituer deux deviennent seulement une seule personne. La Bible nous dit voilà, c'est pour cela que l'homme qui tera sa famille, s'attachera à la famille, deviendra une seule chair. On ne parle pas d'un seul esprit parce qu'on ne peut pas devenir un seul esprit. L'esprit c'est une individualité mais on devait une seule chair parce que nous n'étons qu'une seule personne. Pour se présenter devant Dieu, vous devez être un homme. Donc vous devez incarner la décennature parce que Dieu dit créer un homme à notre image et à notre ressemblance. Alors pour venir devant Dieu, vous devez incarner l'image et la ressemblance de Dieu. Nous voyons quand Dieu avait créé Ève, il n'avait pas créé Ève depuis la terre. Il avait juste soutiré sur Adop. Ça veut dire que quand Dieu avait projeté Adop, Adop avait déjà Ève en lui. Alors pour qu'un homme devienne spirituellement puissant, l'homme doit trouver sa... L'homme doit être conclu. Donc en prenant le mâle et le féminin en le réunissant en devenant un seul homme pour se présenter devant Dieu. Lorsque Jésus-Christ était venu, il était venu comme étant fils de l'homme. Donc il devrait trouver sa moitié aussi pour se présenter devant Dieu parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez Dieu à son père s'il n'avait pas trouvé l'autre moitié. Alors il était obligé d'engendrer son Ève. Son Ève depuis la croix du Golgotha on lui avait percé les côtes exactement là où on avait tiré la première Ève sur ses côtes et l'eau était sortie et le son était sorti. Nous savons lorsque les femmes engendrent il y a l'eau et il y a le son qui sort. Ça veut dire que Jésus avait engendré sa deuxième Ève. Lorsqu'il avait trouvé sa Ève il dit que tout est accompli. Seulement il pouvait maintenant rentrer. Alors le diable connaît lorsque deux personnes se réunissent deviennent un homme alors ils peuvent être acceptés devant Dieu. Alors ces personnes représentent une force spirituelle dangereuse parce qu'elles deviennent selon l'image et la ressemblance de Dieu. Alors le diable est la même dans la magie même dans le kittisme profond si on veut vous conférer un grand pouvoir magique on doit vous imposer et vous marier soit à un esprit ou soit à un être humain pour construire cette deuxième nature-là pour gérer un grand pouvoir. Même l'Église l'Église aussi ne pouvait pas se présenter devant Dieu et s'il n'est pas complet. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est fait homme pour épouser l'Église étant donné l'Église et Jésus on devait un à partir de là on peut se présenter à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans une voie que nous sommes assis à droite de Père avec Jésus-Christ. C'est parce qu'on est devenu un avec lui. Alors les gens créent ces gros pouvoirs-là qu'un couple peut engendrer. Lorsqu'ils se réunissent voilà pourquoi ils les combattent pour les disperser. D'accord. Alors qu'il faut-il faire maintenant à un couple pour qu'ils vivent le vrai bonheur qu'on j'y a ? Bon d'abord toute la spiritualité déroule autour des numéros des chiffres aucune spiritualité ne peut se dérouler en dehors des chiffres. Nous voyons pour faire tomber le mire de Jérigo les enfants d'Israël étaient obligés de faire le tour de la vie de Jérigo cette fois. Nous avons vu que lorsque le général Amman avait fait une guérison les prophètes et les élus avaient dit de se plonger cette fois dans la piscine de Jourdain nous avons vu que Jésus devrait faire trois jours. Donc la spiritualité en soi fonctionne avec les chiffres. Nous avons vu que Jacob avait peur de son frère Esaou lorsqu'il avait vu qu'il s'était prostené cette fois. Pourquoi Jacob s'était prostené cette fois ? Ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'on ne peut pas gérer la spiritualité si on ne comprend pas l'influence ou la puissance derrière les chiffres. Alors pour introduire les couples pour introduire les peuples de Dieu dans un nouveau cycle de développement il faut utiliser les chiffres 40. C'est pas lorsqu'il avait plu pendant la délige lorsque Dieu avait détruit il avait laissé les peuples Noé et ses enfants rester 40 jours dans les bateaux. Ce n'était pas pour rien c'est pour commencer un nouveau cycle. Donc lorsque Jésus Christ c'est pour faire la fusion entre les Christ et les Jésus parce qu'il y a une différence il y a Jésus qui est fils de l'homme et il y a les Christ qui est fils de Dieu c'est ce que Marc avait dit à Jésus quand il venait rester Lazare je sais qu'il y a les Christ les fils de Dieu alors il faudrait faire cette fusion il avait besoin de 40 jours nous avons vu Elie après avoir marché pendant 40 jours c'est en ce moment qu'il fut capable de voir Dieu nous avons vu Moïse avait fait 40 jours nous avons vu les enfants d'Israël ils avaient aussi fait 40 jours pour que l'ancienne génération puisse être détruite pour donner la nouvelle génération qui devrait entrer en Israël parce qu'il doit être condamné la première génération ne pouvait pas entrer sur la terre promise au canard donc les couples doivent être en une harmonie constante de prier ensemble ils doivent déclencher une série de prières des 40 jours ils doivent les faire dans la sanctification ça dit que si le mari avait des petits chéris à côté ils doivent les laisser si la femme avait l'intention de parler avec d'autres hommes à côté ils doivent les laisser ils doivent se concentrer choisir la même heure faire une prière pendant 4 jours ils vont entrer dans un nouveau cycle de développement ça c'est obligatoire c'est pas parce que ça rate non ça ne rate pas parce que c'est obligatoire c'est une loi spirituelle donc lorsque vous les faites conformément ça va marcher alors le couple va entrer dans une nouvelle phase attention cette chose est dangereuse parce que quand vous les faites si l'un des partenaires est sorcière pendant les 40 jours vous allez découvrir que l'un des partenaires est sorcière vous aurez des visites vous aurez des visions intactes sur ce qui se passe dans votre couple donc si l'un des partenaires était sorcière il s'était glissé dans un mariage légal pendant ces 40 jours vous en aurez mais c'est bien de le faire dans la sanctification il n'est pas demandé de gêner parce que les gens dans les bateaux lorsqu'ils avaient sauvé Noé ils gênaient pas ils mangeaient donc seulement l'harmonie puisque vous êtes un plus un vous devenez un donc vous pouvez vous introduire devant Dieu or après 40 jours lorsqu'il était resté après 40 jours devant Dieu il avait arraché les billes comme un évent de Dieu donc après 40 jours vous allez déclencher un nouveau cycle au nom de Jésus-Christ bien sûr voilà je pense que nous avons également des suggestions et des questions venant de nos auditeurs téléspectateurs internautes de partout et nous avons aujourd'hui retenu la question de Madame Fatou à Paris Madame Fatou à Paris nous veut vous poser une question et veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand Tona constatait que son conjoint est sorcier c'est pas là déjà marié légalement faut-il divorcer ou continuer à aimer toujours non 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 il y a une question écoutez lorsque nous parlons du mariage le mariage a été instauré depuis l'Ancien Testament mais dans l'Ancien Testament on demandait à Israël de tuer les sorciers n'est-ce pas si vous constatez que quelqu'un est sorcier de l'éliminer aujourd'hui nous ne pouvons pas tuer un sorcier parce que le monde a évolué la spiritualité a évolué le Christ a la capacité de bannir la sorcellerie donc si vous constatez parce que si on pouvait prendre notre mariage actuel nous l'emmènerons dans l'Ancien Testament dans votre conjoint si le sorcier ne pouvait pas exister parce que vous devrez le tuer depuis que vous avez découvert qu'il est sorcier donc ce mariage vous devrez rester veuve ou soit veuve vous allez interpeller votre conjoint que je constate que vous êtes sorcier vous allez renoncer à cela s'il dit clairement que vous ne pouvez pas renoncer à cela il faudrait qu'il lui donne la lettre de divorce Jésus Christ dit que cela au départ ce n'était pas comme ça mais c'est à cause de l'incrédulité de votre coeur que cela est devenu comme ça ça veut dire que dans des conditions majeures dans des urgences cela peut être possible parce que quand quelqu'un était sorcier en Israël ancien on les tuait aujourd'hui on ne peut pas les tuer on doit interpeller sa conscience parce qu'on ne peut pas être affranché de la sorcellerie si on ne brise pas le fait de silence les pactes de silence qui ont été faits dans l'autre monde la personne doit être consciente la personne doit accepter cela la délivrance contre la sorcellerie ne se fait pas par force la personne doit désirer cela et en ces moments-là mais si la personne ne veut pas clair clairement la voie claire parce que vous vous êtes appelé à votre propre destruction c'est terrible chers fidèles internautes et téléspectateurs vous qui suivez comment pour moi à cet instant partout où vous êtes à travers le monde vous avez suivi de la bouche du professeur Patricio de Jésus ces questions pertinentes qui accablent vos vies et vos foyers et vos couples aujourd'hui il est là nous voulons que vous nous abonnez de vos questions afin que cet ordre de Dieu puisse répondre à vos attentes satisfaire vos attentes parce que Dieu n'a pas créé n'avait pas institué le mariage pour en faire une institution de malheur et pourtant une institution de bonheur et ce qui nous arrive aujourd'hui parfois ne sont que de liens à travers comme le professeur Patricio vient de nous dire à travers des liens qui ont été faits pendant l'un des cérémonies de mariage soit coutumier ou ancestral alors professeur qu'est-ce que vous pouvez dire conseiller aux gens qui ne sont pas encore mariés et qui veulent se marier quel est vraiment le gars des fous à mettre pour ne pas succomber à ce genre de condamnation bonne question très merci pour cette question la première des choses nous prenons nous avons nous connaissons aujourd'hui que c'est un rituel qui s'est fait pendant la cérémonie traditionnelle du mariage que nous appelons couramment la dote alors lorsque vous allez vous présenter de vous marier lorsque vous aurez acheté tous tous ces objets là que vous avez besoin pour que ces objets ne constituent pas un rituel et qui va permettre aux esprits de vous localiser alors il faudrait prier d'abord sur ces objets là déclarer la famille de l'homme doit être attentif à dire que ces objets que nous remettons n'est pas un portail métaphysique qui souffre pour permettre par exemple à la famille interne de la femme de s'introduire et la famille de la femme aussi doit être prudente de dire que les objets que nous recevons de ce monsieur ne nous confèrent pas un pouvoir spirituel de détruire notre fille en ces moments là puisque nous avons déclaré la vie et la mort appartient au pouvoir de la langue ce qui vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel lorsque vous aurez dit ce chose là vous aurez prié par ce chose là ces objets ne constitueront pas un portail métaphysique qui seront un jour la porte des démons qui peuvent rester et détruire vos familles de génération en génération bien merci la régie nous attendons de nous envoyer des questions de la part des auditeurs s'il n'y en a pas nous allons passer à autre chose alors en attendant que la régie puisse nous envoyer des questions qui nous sont posées par nos fidèles téléspectateurs et internautes à travers le monde nous voulons maintenant laisser notre invité de nous produire des conseils à titre de garde de fou et ce qui nous concerne pour protéger le peuple de Dieu ok le conseil que je pourrais donner aux gens pour ne pas si je peux compléter ma question pour ne pas faciliter l'installation des trônes des démons au sein des familles et au sein des couples bon le conseil que j'aurais donné aux gens les marais c'est quelque chose de très sérieux si vous constatez que quelque chose ne marche pas si vous constatez qu'un couple un portail a été ouvert ne blaguez pas avec cela parce que cela va vous détruire le fils d'Israël Jacob c'est lui qui avait lutté contre Dieu et avait vaincu s'est retrouvé dans une constante il y a donc la manipulation démoniaque à partir des portails qui ont été ouverts alors ces personnes là ils sont dans une urgence constante tout ce que nous ferons nous devons savoir que cela a un impact spirituel comme je dis qu'on devrait dire des choses avant d'aller remettre les objets et je demanderai aux hommes de Dieu d'être plus sérieux dans ce que nous faisons car il s'agit de quelque chose de ce qu'il veut on ne peut pas parce que c'est inconcevable d'arriver à un point de marier un sorcier à une église c'est inconcevable mais si le pasteur n'est pas à mesure mais alors si vous n'êtes pas à mesure de capter les choses spirituelles alors il faudrait bien laisser coucou c'est Nathalie Bakoma promo 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 sur Cepela TV Cepela TV Box et comme il a 55 livres et encore plus 10 jours gratuits et encore 15 livres par mois abonne-moi sur Cepela TV oh mon Dieu en profitez boya parce que promotion est en ligne de capter la moto Cepela 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 TV wow it's the best Nathalie Bakoma à bientôt parce que déjà un sorcier les sorciers quand tu savent que vous êtes aveugle ils vont vous attaquer ils vont vous attaquer parce qu'ils savent que vous êtes aveugle vous êtes devenu la proie voilà pourquoi d'autres parce que ce n'est pas que les portes a été ouvert par le mariage par eux parce qu'ils veulent exercer une chose spirituelle sans avoir des sens spirituels éveillés on doit éveiller nos sens donc je pense bien qu'on est de demander un grand nombre des adeptes à l'église on devrait plutôt demander les discernements d'esprit parce que ça ça ne pèse pas sur eux ça pèse sur les gens qui s'est marré quelqu'un qui aurait dépensé son argent il se retrouve plus que malheureux pourquoi ? parce qu'il y a eu une faute qui a été commise même à l'hôpital nous le vons lorsqu'ici aux Etats-Unis lorsqu'un docteur fait une faute à l'hôpital où les patients trouvent la mort ce docteur-là est traduit à la justice l'hôpital devrait payer parce que c'est déjà une mort certaine que vous introduisez je pense bien que ce sont les bases que nous n'avons pas ici à Dallas ici aux Etats-Unis nous n'avons pas des bases parce que si nous regardons même la spiritualité ici aux Etats-Unis mais depuis que moi je suis ici je vais faire bientôt 4 ans je n'ai jamais vu un seul sorcier dire Alléluia Amen j'ai des sorciers Dieu m'a délivré et témoigné donc il n'y a-t-il pas des sorciers ici ? il y en a mais ils sont aussi dans les églises dans les églises mais comment c'est fait que plus je pense bien ceux-là qui sont ici avant moi peuvent aussi dire 600 ans fait 6-7 ans disons il n'y a personne qui n'est passé pour dire que j'étais dans la sorcellerie Dieu m'a franchi ça veut dire que nous n'avons pas une base alors nous devons revoir les fondements spirituels parce que nous introduisons les gens dans un malheur constant les gens meurent mais puisqu'ils vont dans les églises prier dans les églises contractées de copinage dans les églises les pasteurs sont même capables de le décéler et sont-ils de connuance avec eux ? non mais pas forcément d'autres peuvent en être certains non pourquoi ? parce que comme je vous ai dit que votre ignorance va vous détruire avant même que les diables vous touchent donc pour certains ils ne le sont pas mais justement parce qu'on croit que la parole de Dieu c'est juste se mettre à la chair et prêcher les gens c'est fini c'est pas des discours persuasifs mais il faut démontrer la puissance de Dieu il faut être capable de toucher les fonds les fonds spirituels écoutez lorsque nous lisons la Bible nous voyons les deux piliers de la Bible c'est des gens qui avaient une connaissance parfaite pour les deux mondes parallèles nous voyons dans l'ancien testament le plus grand prophète au miracle que nous appelons Moïse il avait une connaissance parfaite sur la magie égyptienne que nous appelons la sagesse égyptienne il était le plus grand prophète dans le passé lorsque nous prenons les apôtres les plus grands apôtres c'est l'apôtre Paul ils connaissaient bien le judaïsme quand on parlait de la cabale juive nous voyons la magie ils le connaissaient bien il est devenu le plus grand donc le fondement c'est lorsque nous avons la connaissance vous trouvez ? donc moi je pense bien qu'on ne peut pas accumuler toutes les choses de nous-mêmes on ne peut pas connaître toutes les choses de nous-mêmes mais on ne peut pas arriver à banaliser ceux-là qui connaissent parce qu'aujourd'hui par exemple lorsque nous avions fait la première émission d'autres pasteurs m'ont demandé mais pourquoi toi tu peux parler des mondes astrales tu peux parler des corps astrophosphériques ésotériques tu peux parler mais je vais aller au monde il n'y a pas qu'il y a le monde astral il y a le monde gosal il y a le monde montal il y a le monde éthérique il y a l'atma il y a l'anami il y a l'okak il y a plusieurs mondes au-dessus de cela on parle qu'il y a des mondes astrales mais je pense bien qu'à l'église ces pasteurs-là aussi disent nous condamnons les esprits des mondes pandamilium des mondes kabbalistiques où est-ce qu'ils ont appris ça ? ils ont aussi entendu cela quelque part il est utilisé dans l'église c'est qui moi je pense c'est qui gêne les gens c'est parce que parfois j'ai un peu plus beaucoup de connaissances parce que s'ils prononcent les mondes pandamilium à l'église et les mondes kabbalistiques c'est parce qu'ils n'en connaissent qu'ils deux alors pourquoi vous pouvez adopter deux vous ne voulez pas adopter dix vous ne voulez pas adopter cent si vous condamnez l'esprit des mondes kabbalistiques ou pandamilium si cet esprit-là n'est pas des mondes kabbalistiques ou pandamilium vous croyez qu'il va aller ? la spiritualité est une précision dites-moi un seul verset de la Bible où quelqu'un un homme de Dieu avait fait un miracle l'avait raté personne tout ce qui a fait un miracle ça a marché parce qu'ils avaient la précision ils avaient toutes les conditions alignées pour accomplir un miracle mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? lorsqu'un miracle n'est pas fait lorsqu'un couple n'est pas délivré on vous jette cette responsabilité n'est-ce pas ? on dit que vous n'avez pas la foi mais non alors où est parti le miracle des démonstrations ? parce que le miracle des démonstrations n'a rien à voir avec la foi de l'individu je vais vous donner un exemple si quelqu'un est mort est-ce que pour rester cette personne-là vous aurez besoin que cette personne-là ait la foi ? la personne est morte il faut récourir à votre propre foi on appelle ça une ouverture spirituelle donc tout ce que nous voulons c'est qu'il ait eu trop d'échecs on dit que ce qui est dû à réuni personne ne peut se séparer mais nous voyons il y a des séparations donc c'est pas Dieu qui a réuni alors si c'est pas Dieu qui a réuni comment ils sont arrivés jusqu'au point de se barrer à l'église ? c'est ça les questions qu'on devrait se poser parce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu a besoin des vérités le peuple de Dieu n'est plus un petit temps qu'on peut lui faire gober des petites choses ils savent discerner le vrai et le faux nous les africains on souffre des conséquences je parlais récemment avec un frère de la RDC du Congo démocratique qui m'avait dit que dans leur tradition il paraît que lorsque la femme triche la femme meurt j'avais aussi parlé avec certains frères de certains pays de l'Afrique ils ont dit que lorsqu'un homme se marie il y a beaucoup des portails qui souffrent ça on ne peut pas les contester j'essaie d'exposer seulement deux portails mais il y a aussi des portails qui peuvent s'ouvrir à partir des enfants qui ont été déjà contactés la sorcellerie qui vous avait infiltré il y a beaucoup des portails mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les deux plus grands portails parce que si vous ne les faites pas vous allez mourir votre famille va rester malheureux comme la famille de Jacob nous saluons nos téléspectateurs de Paris nous avons en ligne notre téléspectateur notre internaute Fiston Moukoukouka depuis Paris et Jean-Baptiste Bokolo qui nous suivent en direct et ont posé la même question nous allons dire que dans la réalité spirituelle chaque problème a une solution nous avons devant nous aujourd'hui un homme spécial c'est Wendel Dieu qui est aujourd'hui soucié d'aider le peuple de Dieu à décanter ses condamnations de leur vie de les goûter dehors afin que nous vivions le vrai bonheur spirituel dans nos vies et dans nos couples alors nous avançons également vers la fin de notre émission nous avons laissé le soin à notre invité de nous donner les coordonnées de ceux qui veulent vous poser directement personnellement des questions qu'est-ce que vous pouvez donner comme référence bon référence je pense bien que la régie va lancer un numéro de téléphone qui sera si ce n'est pas maintenant mais je pense bien sur Youtube il y en aura sur ces points là on va en discuter parce que moi même qui suis là assis j'ai passé à des séries problèmes donc je vais dire et je vais les répéter tout en spiritualité obéit à un rythme numérique même les goleurs obéit à un rythme numérique si vous ne saisissez pas ce rythme numérique là vous ne pourrez rien faire je vais vous donner un exemple juste pour déclencher les bonheurs nous allons voir que Joseph avait onze frères le pharaon devrait voir cinq frères il devrait voir tous ses frères le pharaon lui dit Joseph emmène moi tes frères ici j'ai entendu que tes frères sont arrivés en Egypte présente moi tes frères qu'est-ce que Joseph avait fait Joseph avait seulement emmèner cinq de ses frères mais c'est un manque de respect un gros roi comme le pharaon veut voir toute ta famille tu emmènes seulement cinq de tes frères parce que Joseph avait l'intention de faire prospérer son peuple en Egypte nous voyons que David pour déclencher sa vie il avait seulement besoin d'une seule pierre pour battre Goliath mais il avait pris cinq pierres pour qu'elle en avait pris cinq et nous voyons que Dieu avait commencé son ministère avec les cinq fils d'avant lorsque Jésus est arrivé il a laissé également cinq ministères le chiffre cinq est arrivé et est lié au bonheur à la prospérité donc lorsque nous parlerons de la prospérité nous allons toucher le chiffre cinq nous allons démontrer comment il faut utiliser le chiffre cinq il n'y a rien en spiritualité qui se passe même comme vous le disiez dans l'apocalypse après un certain temps après tant de temps même les guerres de Sérat emprisonnés pendant mille ans il y a toujours un temps les mille c'est des chiffres donc les pasteurs ou bien nous nous autres les hommes de Dieu nous prêchons bien mais il y a quelque chose qui nous échappe qui nous échappe un rythme numérique qui donne la précision à ce que nous faisons d'accord merci beaucoup chers spectateurs chers internautes des congo pour moi vous venez de suivre en direct notre invité spécial et professeur Patricia de Jésus qui nous a parlé aujourd'hui un thème spécial concernant le couple marié cette couple était intitulée les trônes de deux mots au sein des couples mariés restez donc nous vous laissons essouffler et méditer après cet élément que la RG va vous lancer quant à nous nous vous disons merci d'être fidèles à cette émission et rendez-vous désormais les samedi prochaines et les vendredis prochaines oui je vais essayer de faire un calendrier parce que vous savez je suis tellement trop occupé afin que nous lançions deux émissions successives en deux jours afin de permettre d'évoluer plus rapidement avec ces questions spirituelles mais en tout j'aimerais dire que là franchement provient à partir de la connaissance pour évoluer spirituellement comme physiquement il faut avoir de la connaissance ceux qui ont acquis la connaissance à l'école ils ont devenu ministres aujourd'hui si vous obtenez aussi la connaissance spirituelle vous allez évoluer aussi vous investissez beaucoup d'argent pour des bourses d'études mais investissez au moins votre temps aussi pour des choses spirituelles parce que vous pouvez aussi déclencher ce diplôme là mais vous n'avez pas un travail qui correspond à vos diplômes donc il faudrait d'abord traiter les choses depuis la source je suis là j'ai été victime j'ai souffert maintenant je suis en train et dénoncer ce qui s'est passé parce que moi-même je suis la victime première de ce chose pour être la personne que je suis aujourd'hui nous allons arriver dans vos témoignages très très capital et spécial de ce qu'aujourd'hui vous avez rencontré le vrai Jésus Christ qui vous a délivré qui vous a affranchis aujourd'hui nous sommes toi et moi nous vivons ici aux états unis il y a plein de gens qui vous connaissent quand vous êtes venus et aujourd'hui vous êtes un homme spécial un homme mis à part parce que vous avez rencontré le vrai Jésus Christ qui vous a affranchis et c'est ce que vous avez dit que vous ne le laisserez pas biouer vous voulez maintenant acclamer tout haut c'est Jésus-là pour aider également les autres à s'ouvrir et à bénéficier de ce vrai bonheur merci à Miki Diogo Mouini depuis l'Europe à Fiston Moukoko Kweci Kuka et également à Jean-Baptiste Bokolo qui nous ont suivis et sans oublier nos familles et merci également à Goron Pomo et à son promoteur Rafi Ginou qui nous accorde son espace envie de diviser ce message venait de la part de Dieu quant à nous aujourd'hui nous avons bien mangé spirituellement et on est satisfait nous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir C'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et des femmes. Regardez-moi comment je suis, vilain, mais attendez deux minutes, beau gars. Vous allez voir, il n'y a pas de coiffure. Hugues, la coiffe y côté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la National 3 au 174 Avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois.